Merci de m'inviter Bernard. Alors j'ai rien préparé, je crois qu'on se prépare tous sur ce sujet malheureusement. Je suis comme vous fatigué d'avoir à réfléchir sur ce sujet, à penser à ce sujet, à penser ce sujet, à penser sur ce sujet, à penser à partir de ce sujet, bref, épuisé. Je me dis quand même que si on inventait une sorte de figure chimérique entre mélange d'Elon Musk et de Gershon Sholem, qui déciderait finalement pour laisser l'humanité tranquille d'envoyer l'état d'Israël sur une planète, oh pas une grosse, juste un satellite de Jupiter, quelqu'un dont personne ne veut, eh bien la recherche en aérospatiale ferait des progrès énormes parce qu'on irait détruire les juifs qui habitent sur cette planète. Les progrès qu'on fait dans l'humanité, je me demande si ce n'est pas toujours des laboratoires d'expérience pour détruire tôt ou tard des gens qui en fait étaient haïs avant parce qu'on leur faisait des choses, on les haïssait pour ce qu'on leur faisait maintenant, on les hait pour ce qu'ils sont censés nous faire. Et la chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait on ne se débarrassera jamais de l'antisémitisme, jamais, car pour moi l'antisémitisme est consubstantiel à l'humanité. L'antisémitisme c'est une sorte d'égout de l'humanité. Je m'explique. Mes amis le savent, j'ai toujours, et ça c'est très personnel et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, distinguer de manière farouche le racisme de l'antisémitisme pour une raison très simple. Le racisme c'est la haine de la différence, c'est la haine de l'autre. Je déteste l'autre parce qu'il diffère et donc en fait le rêve du raciste c'est qu'il n'y ait plus de noirs, plus d'arabes sur la terre. Tandis que s'il n'y a plus aucun juif sur la terre, c'est le cauchemar de l'antisémite. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'antisémitisme, ce que je déteste ce n'est pas la dissemblance, ce n'est pas celui qui diffère de moi, c'est celui qui me ressemble. On a tous vu dans la vie des gens qui avaient nos défauts et quand on voit quelqu'un avoir ses propres défauts, on le déteste. Et bien ce que l'antisémite déteste chez le juif c'est lui-même. Et comment est-ce que vous pouvez débarrasser l'humanité et l'homme de la haine de soi ? C'est impossible. L'antisémitisme est donc consubstantiel à l'humanité et vouloir s'en débarrasser c'est comme vouloir se débarrasser du vent, de la boue, du tonnerre. C'est impossible. Et c'est cet impossible-là qu'il faut penser. Car on ne pourra jamais se débarrasser des égouts de l'humanité. On ne pourra jamais se débarrasser de ce qui est dans l'humanité le pire qu'elle soit capable de faire. Et j'ajouterai une chose plutôt historique mais rapide. C'est que j'avais au mois de juillet, je ne vais pas faire le malin, mais j'avais fait une petite chronique sur Europe 1 où j'avais parlé du pogrom géopolitique. Je disais, ça nous pend au nez. Pour une raison très simple. À chaque fois qu'il y a une évolution de l'antisémitisme, d'abord religieux, puis racial, et maintenant géopolitique, il y a toujours le pogrom qui va avec. Pogrom religieux, ça a eu lieu. Pogrom racialiste, ça a eu lieu pendant le Troisième Reich. Voici à la fois la destruction du Troisième Temple et le premier pogrom géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que chaque Israélien est juif, tout juif est israélien, et donc que chaque personne, personnalité, individualité juive sur la terre est un éclat, un morceau, une excroissance de l'État d'Israël. Et donc chaque juif, où qu'il soit sur la terre, est un éclat d'obus de ce pays qu'on appelle Israël. Il en est un fragment. Il le représente. Et ça, c'est le nouvel avatar en date. État d'Israël égale Israël. Israël égale population d'Israël. Population d'Israël égale population juive. Population juive égale peuple juif. Peuple juif égale n'importe quel juif sur la terre. N'importe quel juif sur la terre égale État d'Israël. Et la boucle est bouclée. Je terminerai en disant que, comme dans le rouleau d'Esther, la mégila d'Esther, nous y sommes à plein, il y a antisémitisme à son acmé, à son summum, à chaque fois que la cause et les faits sont inversés, à chaque fois que le bourreau devient la victime et la victime le bourreau. Et en ce moment, on punit Israël pour quelque chose qui n'est que dans le Nouveau Testament, mais qui n'est pas ni dans le Talmud, ni dans la Torah, ni aucun texte de la pensée juive. C'est la notion de riposte. Quand un juif est giflé, il ne tend pas l'autre joue. C'est le message de toute l'histoire d'Israël. Je n'ai jamais vu aucun texte où Israël acceptait de se laisser attaquer sans défendre. Malheureusement, c'est le seul pays au monde pour lequel toute défense est égale à l'attaque et toute riposte est égale au crime. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada